10, 20, 30... Ah non, je suis perdue ! Comment faire pour avoir une caisse juste et bien ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui tout de suite avec Excel. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou. Nous allons faire une feuille de calcul très très simple sur un tableur et c'est un tuto pour débutants. On va commencer par créer trois colonnes. Une colonne pour comptabiliser vos pièces et vos billets en mettant les sommes. Dans cette première colonne, un billet de 50, un billet de 20, un billet de 10, etc. Une deuxième colonne où vous allez mettre les quantités de pièces ou de billets et la troisième colonne où nous allons faire le total. Pour copier votre cellule, cliquez sur le bord inférieur droit et faites glisser avec la souris. Maintenant pour le total, vous multipliez la cellule A2 par la cellule B2 dans les petites parenthèses ici et vous saisissez cette formule en cliquant sur Entrée. Il ne vous suffit plus maintenant qu'à recopier cette formule sur l'ensemble des cellules. Nous allons tester pour voir si cette formule fonctionne. Je vais mettre en quantité un billet de 50 et vous voyez qu'automatiquement dans le total, la somme apparaît. Si nous essayons d'autres cases, cela fonctionne aussi. Il nous reste à faire un total général pour savoir combien de liquidités la caisse contient. En faisant une somme, en s'assurant que toutes les cellules sont bien prises en compte et en cliquant sur Entrée, voilà ma caisse est normalement faite et doit être juste. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a été utile. Un clic j'aime si c'est le cas, abonnez-vous, actionnez la cloche et à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada